connectez vous mes personnes est-ce que j'ai assez de connexions attend je vais me mettre sur les lte éliane marcel bonjour bonjour à tous comment allez-vous bon dimanche bon dimanche oui esthè cannes bonjour comment ça va oui ça va super bien merci beaucoup attend je vais aller les lunettes là un peu et puis bon après je vais les mettre cause du soleil keita ou oui comment vas-tu je vais bien je vais bien merci beaucoup et l'air marcel depuis l'allemagne comment ça va là bas bien j'espère que vous me voyez bien hier j'avais de la misère pour essayer de cadrer cette affaire là mais bon le monsieur a fait ça coucou tata kosya jadou comment allez-vous fatime le diamant je t'aime aussi oui je vous aime merci beaucoup merci bertine paillette salia vous partagez ma petite vidéo partagez vous savez qu'elle fait plus les directs sur cette page là vous avez olala benedict sosu depuis guinée conakry fatime le diamant merci badai mon direct j'ai une information j'ai des informations à passer oh et de la plus belle femme merci beaucoup merci merci oui je vais bien ça va ça va charlotte moukiel ça va oui on se porte bien aujourd'hui oh ayangues en depuis bordeaux portez vous bien vous qui a tout l'arrêt oui j'ai bonne mine parce que je me repose ces temps-ci je me repose ouais ça c'est vrai oh mon dieu vous démarquez tout hein c'est vrai aïe il n'a qu'à partie il m'a enlevé quatre ans de ma vie ce monsieur là hein il m'a enlevé quatre ans de ma vie là il n'a qu'à partie comment allez-vous mais personne j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je vous ai demandé de vous abonner ok et elle dit j'aime le canada à cause de toi mon impacté ouais ouais merci bon big mylon d'embellé merci beaucoup merci merci c'est gentil à vous ouais c'est gentil bon je vois que bon souvent il ya des bon avec le temps j'ai fini par par me faire merci beaucoup merci à mes personnes d'être présente toujours avec le temps je finis par me faire mais oui à parmi faire oui comme on dit en bon français parmi faire ça dit je commence à m'habituer aux commentaires sur les réseaux sociaux sur ma page d'abord je les lis peu parce que je suis beaucoup occupé et puis ensuite j'ai appris maintenant à normaliser certains certains commentaires qui viennent surtout dans notre crise politique et puis bon versus ce qui se passe aux états unis j'ai mis une vidéo j'ai mis un poste là bon j'ai vu une sœur une certaine madame diomande quelque chose je veux même pas dit son deuxième nom oui parce que j'ai l'air en face de moi je veux pas dit son deuxième nom par respect qui m'a traité des zénophobes tu m'as qui m'a traité de tous les noms vraiment ma sœur tu dois pas me traiter des zénophobes j'ai vu ton commentaire mais je fais comme si je n'ai pas vu faut pas me traiter des zénophobes mais quand tu m'as traité des zénophobes sur ma page ça dit c'est comme c'est une atteinte ce que tu as fait ça dit tu m'as atteint honnêtement je te le dis parce que je ne le suis pas oui je suis pas une personne zénophobe j'aime les ça dit quand je dis même j'aime les étrangers on dirait je suis en train de négocier je n'ai pas besoin l'étranger je le prends comme moi lui qui n'est pas du même ça dit qu'il parle même pas la même langue que moi je le prends comme moi ça dit il est moi en double donc quand j'ai vu que tu m'as posé ce commentaire juste parce que j'ai mis une vidéo ça dit que une vidéo de ce qui s'est passé chez nous j'ai eu très mal je veux pas dit ton nom par respect pour toi je suis allé voir ta page tu es une maman tu es une grande dame et puis tu as posé ce commentaire que l'impacteuse est zénophobe ça m'a fait mal pour pour une fois je viens dit ici que un commentaire m'a fait mal le fait de m'avoir traité des zénophobes on peut pas me traiter des zénophobes parce que je ne le suis pas oui souvent les gens racontent des histoires sur toi sur les réseaux sociaux tu passes dessus mais ce commentaire là il m'a touché du plus profond parce que je suis entouré de personnes de tout ça dit que de tout ça dit de toute ethnie je sais même de toute l'afrique en dehors même des réseaux sociaux des gens proches de moi c'est pas des gens avec lesquels je parle le même dialecte donc tu peux pas venir me traiter des zénophobes le seul problème que moi j'ai c'est avec le monsieur qui à la tête de notre pays il n'est pas ça dit je peux pas cacher ça ça seulement j'ai un problème avec lui cet individu lui seul sinon tout le reste là ça dit tous ceux qui l'entourent son premier ministre surtout moi ce sont des gens dans lesquels ça dit que je me retourne mais c'est lui seul mais vous voulez pas qu'on dise ça et quand on dit ça vous traitez les gens des zénophobes de tout ce que vous voulez en tout cas madame diomande oui je préfère te dire madame parce que ce commentaire je l'ai même laissé sur ma page oui je l'ai laissé là pour pense parce que tu penses que je l'ai pas vu j'ai bel et bien vu ton commentaire tu m'as traité des zénophobes de marmailleuse de tout ce que tu veux c'est pas grave voilà non mais c'est vrai oui moi je suis une étrangère dans le pays des gens oui je suis une étrangère dans le pays des gens j'assume sécurisez ce direct s'il vous plaît sécurisez moi ce direct là j'ai mes personnes j'ai 239 personnes séculées j'avais des coeurs sur ce direct les ennemis de la vérité des gens qui sont de la souffrance des gens dont la vie ne sera que de la misère des gens qui ne connaîtront jamais le bout du tunnel des gens que c'est à dire que quand ils se réveillent là leur vie là ça va être et dieu et dieu ils sont sur mon direct donc sécurisez moi ce direct là sécurisez moi ça n'importe quoi mais quand les autres de l'autre côté là-bas disent ce qu'ils veulent les autres là-bas applaudissent les autres venaient ce monsieur qui est à la tête de notre de notre pays là il n'y a pas de problème là c'est alléluia mais vous laissez ça et vous venez sur la page de nous autres là vous comprenez vous venez sur la page de nous autres propos ça dit que pour nous traiter des zénophobes toi quelque chose diomande madame diomande oui je vais t'appeler madame diomande tu m'as traité des zénophobes c'est méchant ton commentaire a été très méchant mais je l'ai laissé pareil sur ma page quand on dit quelque chose on peut ça dire qu'un président au monde qu'on ne critique pas quel président est ce que c'est parce que moi l'impacteuse je ne veux ça dit que je ne supporte pas le fait que il soit à la tête de ce pays qu'il ya un problème moi j'ai le droit de m'opposer j'ai le droit de dire que non ce président moi je ne suis pas pour lui mais c'est ça qui va empêcher qu'il soit pas président de la côte d'ivoire vous comprenez c'est ça mais quand ça veut dire que quand quelqu'un dit quelque chose comme les artistes comme les antoine est conant là des artistes perdus là-bas on sait pas où elles étaient elles ont fait direct là bas elles ont fait bien un poste où elles ont dit elles soutiennent le président là bas qui a parlé tout simplement parce que c'était du côté du président les méwe ont fait poste pour dire que eux ils sont contre il ya problème c'est ce ça dit que c'est ce comportement là que moi je critique où on va aller ça dit que tog le coup à la démocratie où on a plus le droit de parole c'est ce que moi j'ai un problème voici ce que moi je reproche à ce monsieur qui est à la tête de notre pays c'est clair voici ce que moi je veux il n'a qu'à construire les pauvres il n'a qu'à construire tout ce qu'il veut c'est correct on sait que de tous les présidents après il faut boigny là on sait que c'est lui qui a fait beaucoup là bas il a longtemps je ne suis pas parti ça peut faire bientôt six ans bien sept ans je ne suis pas parti mais on voit quand même à la télé donc il faut reconnaître le mérite de quelqu'un mais c'est quelqu'un qui tombe le coup à la démocratie moi je suis contre ça donc pour ça quand les gens disent le bien là un des blogueurs bien ouvrir leur gueule la balle à la large bouche là elle vient pour soutenir là là il n'y a pas problème là c'est correct vous comprenez je peux je peux au moins dit au moins que je ne suis pas content de ce président je ne veux pas c'est mon droit est-ce pour autant que j'ai dit que je ne suis pas de ce qu'on tente de ce président que je suis contre un rocci qui dit a quitté ou bien que je suis contre tata ou bien que j'ai pour que tu viennes me traiter des zénophobes sur ma page tu as fait fort du monde et quelque chose vous comprenez c'est pas possible le 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 les ingénie bâillet fouet le trompe-qu'il est parti là ce turd qui s'en va là comme j'ai fait un poste là quand j'ai fait jeté récite commentaire oui tu soutiens comme de quoi est ce que vous parlez attends attends moi je soutiens trempe quelqu'un qui m'a privé quatre ans ça dit qu'il m'avait quatre ans de ma vie oui c'est quatre ans les quatre ans ils nous a enlevé ça nous Nous qui aimons aller aux Etats-Unis. Je dis que chaque trois mois, je partais aux Etats-Unis. Chaque trois mois, au moins, j'allais à New York. Avec ma chérie, ma très chère amie, Lucita Malvoisin. Chaque trois mois, au moins, on prenait un hôtel à New York. Nous, on se faisait la belle vie. Il n'y a pas un Africain qui va dire qu'il est en Afrique, il ne rêve pas de connaître les Etats-Unis. Même si tu as l'argent, tu rêves un jour d'aller connaître les Etats-Unis. Donc, quand ce monsieur est venu au pouvoir, et puis nous autres, il nous a coupé ça. Ça dit qu'il nous a coupé l'herbe sous les pieds. Notre premier ministre, même là, a eu peur de ce président Zézé Baïfoué, là. Notre premier ministre canadien. Il avait peur de lui. Ça dit que c'est quelqu'un qui traumatisait tout ce qu'il était. Ça dit, autour de lui, il ne voyait que sa personne. Il voyait que les intérêts, il voyait ses propres intérêts, oui, oui, Rocky qui dit qu'il était désolée, c'est ton nom qui est apparu sur mon écran, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est ça. Quelqu'un qui est venu, à cause de lui, nous, ça dit qu'on a quitté l'Afrique, quand on est venu au, 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 comment ? Oui, même si je n'aime pas, est-ce que ça empêche qu'il ne va pas gouverner ? Mais c'est mon droit de dire que le monsieur qui est à la tête de ce pays, je ne l'aime pas. C'est mon droit. Pourquoi vous ne voulez pas que je dise mon droit, mon ressenti ? Vous ne voulez pas qu'il dise ça. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas le monsieur qui est à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire que je déteste tous les gens du Nord. Donc, madame Diomande, ton commentaire m'a touché du plus profond. Oui, ça dit, j'ai regardé le commentaire, j'ai dit, mince, on est rendu là, on est rendu à de telles extrémités. Ce n'est pas mon président, mais au moins là, moi, je me reconnais dans les valeurs d'ici. Claudia Ntouchoumou, bien, je ne sais pas comment on lit ton nom. Je ne sais pas comment on lit ton nom. C'est mon droit le plus absolu. Le jour qu'on va accepter, on aura fait un pas vers la démocratie. Le jour qu'on va accepter que moi, je mange dans la même assiette que des gens qui acceptent ce monsieur au pouvoir. Moi, je m'aille danser. Ça dit que je m'aille faire la fête avec les gens qui acceptent ce monsieur au pouvoir. Mais moi, je ne l'accepte pas. C'est la démocratie. Mais vous voulez que d'autres se donnent le pouvoir de le soutenir sur les réseaux sociaux. Et puis, quand certaines personnes donnent leur avis, ça devient un problème. Pourquoi? Pourquoi ça devient un problème? J'ai le droit de dire ce que je pense. C'est ça. Que ce soit, quoi, Burkina, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. J'ai dit qu'il tend le coup à la démocratie. Moi, c'est pour ça que je ne le supporte pas. C'est mon point de vue. Sécurisez le direct, les amis. Et puis, partagez-moi ce direct, là, s'il vous plaît. Partagez-le. Direct, on vient mettre crâne de mort. On vient mettre... Ça a dit que tu es dans la vérité. Partagez le direct, là, massivement. Il y a des vidéos. Je me suis réveillée ici le matin. Que j'ai fait? Je dis, il y a des vidéos que j'ai fait ici le matin, au moment où on était dans la fête des élections. Mon mari avait dit, mais cette vidéo-là, tu n'as pas mis ça sur la page. Pas deux fois. Ça a dit, quand j'ai... Ça a dit, au moment où on faisait les élections, puis il y avait trop de bruit, ça a dit que ma tête chauffait comme ça. Ma tête chauffait. Je ne peux pas l'accepter. Ahmet Diego. Diego, je ne vais jamais l'accepter quand je vais mourir. Il y a l'accepter pourquoi? Qu'on faut l'accepter. C'est mon droit le plus absolu de ne pas accepter le président de la Côte d'Ivoire. La façon dont moi, c'est mon droit, là, c'est comme ça les autres aussi ont le droit de l'accepter s'ils se retrouvent en eux. Il y a d'autres qui se retrouvent en lui. Même le Trump, là, le Trump, comme vous voyez, le Zinzin Bayefouet qui s'en va aujourd'hui, là. Les Américains, oui, j'ai fait un passage, j'ai expliqué. Vous croyez que le Trump, là, c'est le voyou, c'est les népotés qui le soutiennent. Non, 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 non. Si vous pensez comme ça, vous vous trompez. Le président Trump, là, il est soutenu par des gens riches. Ça dit que les Américains qui sont dans l'économie, là, ils soutiennent Trump à cause de leur intérêt. Malgré qu'il est raciste, il a tout. Même les grands fermiers texans, là, au Texas, là, les grands fermiers, là, ils soutiennent Trump, là-bas. Donc, ça a dit que, quel que soit, comment un président est, il y a des gens pour le soutenir. La preuve, là, c'était serré dans les élections. Qu'est-ce que les presses américaines avaient dit? Les presses américaines avaient dit que, non, quand il allait venir, il allait rafler, il allait gagner l'élection en un jour. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça a dit que Trump, là, Donald Trump, là, malgré comment il est là, il y a des gens qui le soutiennent. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soutiennent ce monsieur qui est à la tête de notre pouvoir. Mais il y a des gens comme nous aussi qui ne le soutiennent pas. Des gens qui ne se reconnaissent pas en lui. Je dis que c'est le seul en Côte d'Ivoire avec lequel, ça a dit que moi, je ne supporte pas. A part ça, toute la Côte d'Ivoire, moi, c'est bien. Ça a dit que les Ivoiriens, ça a dit que tous les ministres qui sont à côté de moi, je me retrouve en lui. Mais c'est lui seul. J'ai le droit de dire ça. Partagez le direct. Si c'est ce qui fait mal, ça n'a qu'à fait mal. Si c'est ce qui fait mal, ça n'a qu'à fait mal. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Et puis, on ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? Mais si on ne doit pas parler, là, tout le monde ne doit pas parler. Pourquoi quand d'autres parlent, vous vous taisez. Quand d'autres parlent, il n'y a pas de problème. Quand d'autres viennent ouvrir les lâches-bouches, on dirait des vagins, là. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est correct. On parle, on fait comme si de rien n'était. Je ne suis pas... Ça dit que c'est ça. C'est ça qui est la réalité. Je suis là pour dire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce monsieur est venu au pouvoir aux Etats-Unis, ici, là. Ça dit qu'il a traumatisé tous les Canadiens, ici. Il a traumatisé. J'ai dit, notre premier ministre m'a été venu comme ça. Et Denis, je suis à côté de lui. Il a dit, quand hier, on est sortis, hier, on est sortis pour aller à Montréal. On arrive, on attendait des klaxons, déjà. J'ai dit, ah, qu'est-ce que ça? On appelle quelqu'un, on dit non, le président Joe Biden a gagné les élections. Je dis, ah, OK, je comprends pourquoi il y avait des klaxons. Mais chez les autres, on peut parler. Le président de la Côte d'Ivoire peut construire des ponts. Il peut construire, ça dit, s'il veut, mais il n'a qu'à mettre la Côte d'Ivoire sur un gratte-ciel. Il n'a qu'à mettre la Côte d'Ivoire partout. Mais tant qu'il n'y a pas le droit de parole, tant que les gens sont opprimés, tant que ça dit qu'il y a un groupuscule d'individus, il y a un côté qui doit se mettre à l'aise pour chanter ses bienfaits. Et puis, il y a d'autres à côté qui ne peuvent pas dire non, nous on critique ce côté-là. Nous on ne veut pas ça. Il y a problème. Voici ce que moi je reproche. Voici ce que moi, voici ce pourquoi je ne peux pas m'enligner avec ce président là-bas. C'est clair, c'est aussi clair que ça. Faites comme mon petit, j'ai un de mes bons petits qui est en Russie, qui suit mes vidéos, qui me suit. Je connais sa position, mais je respecte sa position. Je le vois sous cet impost. Oui, comment ? Je respecte ça. C'est petit là-même, le loger qui est en Russie, qui n'a pas où dormir, moi je peux le loger dans ma maison ici. Parce que je connais sa mentalité, mais c'est son bord politique. Je respecte ça. Mais pourquoi vous, avec vous, il y a un problème ? Pourquoi il y a un problème ? Pourquoi il y a un problème en Côte d'Ivoire et puis là-bas, il y a d'autres qui se prennent quoi pour les quoi des réseaux sociaux, celles qui vont venir parler. Et puis, ceux qui vont dire un peu là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? C'est de la dictature plus en Côte d'Ivoire. Il y a ici, même dans la presse, ça commence un peu, un peu. Ça commence à sortir ici. CRDI, ils ont mis en bande. Les opposants sont la cible d'enquête judiciaire. j'ai dit à mon mari, le mot cible qu'ils ont mis là, ça a dit quelque chose. Pourquoi ? C'est dans quel pays il n'y a pas opposition ? C'est dans quel pays il n'y a pas opposition ? Tu as été un lieu, tu as été comment ? Si tu es le président de toute la Côte d'Ivoire, tu viens avec un discours rassembleur, tu viens avec un discours dans lequel tous les Ivoiriens vont se retrouver. Tu viens avec un discours d'apaisement. Mais non, ce n'est pas ce qu'on constate. On ne constate pas. Ce n'est pas le constat qu'on fait. Non, il y a d'autres qui vont faire les éloges. Il y a d'autres qui ont le droit de faire les éloges du pouvoir en place. Et puis, il y a certains qui ne doivent jamais parler. Pourquoi quand Antoinette Conan, oui, je vais dire son nom dans cette vidéo, partagez la vidéo, ça va arriver chez elle. Les vieilles fatiguées musiciennes de Côte d'Ivoire, quand elles sont fatiguées, elles veulent qu'on se souvienne d'elles là. Elles viennent faire des postes. Partagez massivement le direct. Pourquoi quand Antoinette Conan est venue faire salut que tu peux dire que oui, je soutiens Ouattara, là, il n'y a pas eu problème. Un vieille fatiguée Antoinette Conan, un commissaire à Ocola, qui fait à Ocola. Pourquoi ? Quand elle est venue parler, il n'y a pas eu problème. Et puis, mais oui, lui, il n'a pas l'air, il n'y a eu problème. Voici ce qu'on vous reproche. Ça veut dire que pourquoi on parle ? Il faut que ce soit de votre côté. Pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui, voici l'Amérique est divisée. L'Amérique est divisée. Il y a certains qui savent que le monsieur n'a pas gagné tout et tout, mais ils sont sur leur position. Mais le discours à lequel le président est venu hier, c'est un discours rassembleur. C'est un discours dans lequel ça dit que tout citoyen se retrouve. Voici ce que nous, on attend. Voici ce qu'on attend. Et quand on va parler, vous allez venir traiter les gens de zénophobes. tu viens me traiter de zénophobe, ça dit que tu connais mon historique et puis tu viens me traiter de zénophobe. Parce que je dis que non, ce monsieur qui est au pouvoir, il m'attraite, ça dit qu'il m'attirise le peuple ivoirien. Ce monsieur qui est au pouvoir, la majorité des ivoiriens souffre là-bas. Ce monsieur qui est au pouvoir, on ne peut pas parler de tout ce que moi je demande. Que les gens s'expriment. Que le président de la Côte d'Ivoire laisse les gens s'exprimer. une opinion même. Comme j'ai dit le président américain, est-ce qu'il y a président qu'on insulte chaque jour que lui? Est-ce qu'il y a président qu'on insulte chaque jour? Les gens insultent ce monsieur. J'ai dit depuis qu'il est venu au pouvoir, insultez matin, midi, soir. Ici même, dans la presse même, là, tu ne peux pas imaginer. Mais on met, on s'a dit qu'on prend qui, on baillonne qui. On ne peut pas parler. Si on en parle là-bas, il y a problème. Pourquoi? Si on a parlé, il y a problème. Voici une qui a parlé, la bonne dame a parlé. Ça dit que le mot prostitution de tout jusqu'à aller redire sa famille avec les menaces. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? On ne peut plus parler. Pourquoi on ne peut pas parler? on reconnaît ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas vu. Ça fait sept ans que je suis pas dans la Côte d'Ivoire. Mais au vu de tout ce qui précède, tous ceux qui sont partis, ils ont dit que le monsieur a travaillé là-bas. Donc, on y reconnaît ça. Mais il a tendu le coup à la démocratie. Ça, on ne va pas dire ça. Je n'ai pas le droit de dire que le monsieur qui est là-bas a tendu le coup à la démocratie. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire que le président Alassane Ouakara de Côte d'Ivoire a tendu le coup à la démocratie. Ça, je n'ai pas le droit. C'est mon droit le plus absolu. C'est mon ressenti. Quelle chantelle vous dit, on le dit? J'ai vu vos commentaires sur ma page. J'ai vu vos commentaires. Ce n'est pas possible. Si on a parlé, on a eu problème. Et c'est vous qui dites non, vous restez en Afrique là-bas, vous voulez parler, vous restez. Mais ceux-mêmes qui parlent là-bas, il y a des problèmes. Je dis que si tu veux parler, il faut parler de leur côté. C'est ce qu'il a dit. Il faut parler de leur côté. Il y a eu des dégâts récemment, on entendait, on entendait, tout et tout. Qui a parlé là? Attends, je te prends. Je te prends là. Ce n'est pas grave. Après, je vais te bloquer. Tu te promenais dans la prison à côté. Mais pourquoi on va être à ce siècle-là? Pourquoi? On ne peut pas être à ce siècle-là. Un pays où on ne peut pas parler, on marche les fesses serrées. Même un sujet qui concerne les gens, les gens même te disent à l'impacte. On a vu le sujet mais on ne peut pas partager. On ne peut pas aussi partager, on ne peut pas parler, on ne peut pas. Ça dit que le peuple est bâillonnée même dans le silence. Ce n'est pas possible. Mais si on ne peut pas parler, on n'a qu'à se taire dans tous les camps. On n'a qu'à se taire. Quand Mewa a parlé, il y a eu problème. Quand les autres ont parlé, il y a eu problème. Mais quand ceux qui sont à droite ici, ils parlent, il n'y a pas de problème. C'est à ça que moi j'ai un problème. C'est à ce niveau-là que j'ai de la misère à vous suivre. Je ne vous suis pas. On veut avaler. Ça dit qu'on regarde et puis on avale. On avale, on avale. Mais pourquoi maintenant c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il y a eu des morts partout. Le président ne s'est jamais soucié de ça. Le pouvoir, ça dit que comme dit comme dit ici les gens de la presse, tous les politiciens sont des menteurs. Même ici, même dans la presse, les gens disent ça. Mais un bon politicien, c'est lui qui blague son peuple, non? Il y a eu tous ces remous-là. Un discours rassembleur. Les Ivoiriens se sentient un peu réconfortés. Mais on a trouvé qu'on l'a tué d'autres de tel côté, c'est bon. On a trouvé que ceux qu'on a tué à gauche ici, ils sont mieux que ceux qu'on tue à droite ici. C'est la démocratie qui est là comme ça. On va trier les morts. On va trier les morts. Mais qui te dirait, est-ce que je t'avais appelé? Ah, je t'avais appelé ici, nini, niron, on va descendre avec vous dans votre sale langage. Moi, je quitte ce direct. Je t'avais sonné. Je t'ai sonné dans mon direct. Je t'ai sonné ici quand je quitte ce direct. Imbécile va. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi quand tu venais dans mon direct? Quand je quitte ce direct. Quitte le direct. Parce que toi, tu as quitté ce direct. Est-ce que l'impacteuse va arrêter d'exister? Je ne vais pas arrêter d'exister. Ce n'est pas possible. Partagez le direct. Ma chère, je ne sais pas qui tu es, le Canada n'est pas source de réussite. Ma vie, qu'elle mène au Canada. Où toi, tu vis là-bas? Tu n'as pas démis de ça ici. Aïeufo, Vakadada, Nini, Niron, bien mélangé là-bas. Ta vie, tu mènes au Canada. Que quoi? Moi, je ne te parle de la réussite. Tu ne me parles de Garba. On t'a dit, ma vie, c'est limite à Garba. Vendeur de Garba du quartier. N'importe quoi. Actuellement, on est dans l'été indien. L'été indien, il fait beau ici. Vous croyez que c'est tout le temps qu'il fait froid au Canada? Même s'il fait froid. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des moutons qui vivent ici. Chien va. Tu te veux faire quoi sur mon direct? n'importe quoi. Vous êtes dans un pays là, vous êtes baïonnés là-bas, on parle, c'est vous qui allez dire à gauche, à droite, c'est rentrer ici, c'est sorti ici. Aïe. Oui. N'importe quoi. Allez sur le direct des gens là-bas. Moi, je ne sais pas, vous parcourez le direct, vous êtes des pages en bas. Allez sur les gens qui ont les mêmes idées que vous. Moi, je ne suis que les directs, ça dit que les personnes dans lesquelles moi, je me retrouve, c'est leur direct, je suis. ça dit que je ne perds pas mon temps, mais vous perdez de votre temps. Tu t'attendais à quoi? Quand j'ai aimé que Trump m'avait voulu quatre ans de ma vie, tu t'attendais à quoi? Qu'il allait venir faire les éloges de Trump seulement. Là, tu as tiré à terre. Pays où on ne peut pas parler. C'est ce que moi, je reproche. Oui, mon fils, tu es en ligne là, c'est ça. Ça dit, chacun a sa position. Là, ce que moi, je reproche au gouvernement qui est là-bas, c'est le problème de la... Ça dit que la liberté d'expression, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la liberté d'expression. Les gens ne peuvent pas parler. Est-ce que ce n'est pas les gens en parler là? Ça a changé quelque chose. C'est ça qui a changé au pouvoir. C'est pas ça qui a changé au pouvoir. Tous les présidents du monde sont contestés. Tous les présidents des pays où il y a la démocratie sont contestés, que ce soit en France, que ce soit au Canada, ici. Même notre premier ministre, il est contesté en son sein ici. Aux États-Unis, voici le zinzin, bah il fouet. Mais est-ce que c'est ça qui empêche? Mais là-bas, on ne peut pas contester. On ne peut pas critiquer. Pourquoi? Pourquoi? Et pour ça, vous venez, vous traitez les gens de xénophobes. Moi, je ne suis pas une xénophobe. Mon seul problème, c'est le monsieur qui est au pouvoir. C'est tout. Voici mon premier qu'il y a à la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est pas possible. Je m'en fous. Attends, faut qu'il y ait des blocs même. C'était bloqué, mon direct où tu as parlé. Tu quittes le direct? Faut que tu as tout le matin sur le doux de Kourouma Niot là-bas. Désabonne-toi déjà. Vous que ce direct-là choque-là, désabonnez-vous en cascade. Vous comprenez? Désabonnez-vous. C'est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est pas possible. Et vous venez envahir mon direct pour venir mettre le crâne de mort. Qui êtes-vous là? Vous n'êtes que des salauds. Ça dit que vous avez votre position. C'est dans votre position qu'on va aller. On ne peut pas aller dans votre position. À quoi est-ce que vous vous attendiez quand vous venez? Vous vous attendiez à quoi? C'est pas possible. Moi, je ne suis pas en France. Donc, je ne suis pas dans la fin de France. Nous, on est rentrés au Canada. Oui, c'est ça. Ce monsieur, quand je parlais de... Ça dit, le comportement de ce Zinzin Bayefoué, ça nous ramène même à nos dirigeants en Afrique. Ça dit que quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui n'a pensé qu'à lui seul, lui, c'était lui, 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 lui. Ça dit que les autres n'avaient aucune valeur. Ma chérie Lusta, il y a comme si, avant le corona, elle a dit on va aller en Floride. J'ai dit que j'ai trop peur de ce pays, les États-Unis. Je ne me sens plus bien pour aller dans ce pays-là à cause de ce monsieur-là. Donc, quand j'ai vu ce monsieur-là même en train de sauter aujourd'hui, ce monsieur-là rentre dans l'histoire. J'ai dit, bon, Dieu merci. Et vous m'envoyez des commentaires des gens tu es xénophobe. Xénophobie là, vous êtes allé dans le dictionnaire pour savoir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Quand on dit quelqu'un est xénophobe, qu'est-ce que c'est? Vous, votre xénophobie là, c'est quand les autres parlent. Sinon, quand de l'autre côté on dit, c'est bon, là, il n'y a pas xénophobie. Ma chérie, le Canada n'est pas source de réussite, mais où tu es là, tu rêves que toute ta famille soit au Canada. Tu rêves. Le Canada n'est pas source de réussite, si c'est ça qui vous fatigue là. Mais vous rêvez que, ça dit que, comme dit, vous rêvez que tout votre, ça dit que, moi, pour moi, j'affirme ça. Pour dire, mon regret, c'est qu'il n'y a pas envoyé tout mon village. Vous pensez que si moi, j'ai envoyé tout mon village ici au Canada, moi, je parle encore de l'Afrique. Si moi, tout mon village était réuni, ça dit, j'envoyais toutes mes soeurs, ma mère, c'est elle qui n'aime pas ici à cause du froid. Elle préfère venir partir, venir partir. Elle a dit qu'elle n'aime pas ici, il fait trop froid. À part ça, s'il y a eu la possibilité de faire venir tous mes parents ici au Canada, moi, j'ai prononcé le nom de l'Afrique dans ma bouche. J'ai pas prononcé le nom de l'Afrique. J'ai pas prononcé. Le Canada, c'est le pays où tu es là. Tu as dit que tout, c'est le pays que quelqu'un a dans sa vie là. Même si tu veux même là, ton petit travail que tu fais, tu peux avoir. Donc, pourquoi il m'est fatigué? Pourquoi il m'est fatigué? Des yougou-yougou à dogaflet. En ta mise, tu n'as rien à dire. N'importe quoi. Ils sont là, ils parcourent toutes les pages. Tu les vois, ils sont partout. Qu'est-ce que vous cherchez? Par si tu vois quelqu'un qui est partout, comme ça, c'est quelqu'un qui est instable dans sa tête. Vous êtes instable. Par si tu n'es pas, ça dit que si tu es stable, tu restes dans ta position. On ne peut pas parler. Aux Etats-Unis, y'a mandien. Mais qui a dit que y'a pas mandien? Qui a dit que y'a pas mandien? En tout cas, moi, je vous demande de partager mon direct. Il faut que mon fils, il faut que chacun accepte l'opinion. Y'a des postes sur lesquels tu te rends et je rigole et puis je ris. Je mets sur moi mon fils vu. C'est tout. C'est ta position, je respecte ça. Mais on ne peut pas respecter la position de l'autre. D'autant le droit de venir vociférer sur les réseaux sociaux pour faire les éloges du monsieur là-bas. Mais certains n'ont pas le droit de venir parler. Il y a certains artistes là et quand ils font les éloges du monsieur au pouvoir, là c'est bon, ça passe bien. Mais quand d'autres disent non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais les Ivoiriens ont le droit d'être contre le troisième mandat. C'est le droit le plus absolu des Ivoiriens parce qu'on les a spoliés dans leurs droits. Ça dit qu'on a fait une entorse à la démocratie. Partagez ce direct s'il vous plaît. Pourquoi vous avez la difficulté à comprendre ça? C'est le droit des Ivoiriens parce qu'on a brigandé la Constitution. C'est le droit. Mais est-ce que parce que toi tu as exprimé ton droit là, c'est ça forcément ça a arrivé. C'est clair? Hey! C'est pas possible. Où il est ce gars là? Putain, c'est dur. En tout cas, Dieu merci. Joe Biden a été élu. Nous, on va reprendre la route des États-Unis. On attend le COVID va finir. On va reprendre. C'est ce que ma chérie et moi, on s'est dit. Cette peur là parce que ce monsieur là, il faisait peur. Mais tu peux arriver à la frontière là. Et puis on peut te... Ça dit qu'on pouvait même te ramener. Ça dit que c'est un homme qui est imprévisible ce monsieur de Trump. Donc c'est pour ça que quand il était là toutes ces années là, nous, on a coupé avec les États-Unis. Mais Dieu merci. Il va partir. D'ici le 20 janvier là, il va plier bagage. Il va partir. Et puis nous autres là, on va programmer tranquillement la façon dont nous, on venait aux États-Unis parce que les États-Unis, quoi qu'on dise là, c'est l'un des pays où tout être humain a envie de connaître. Ça dit que les États-Unis, c'est un pays qui est beau à aller connaître, à aller faire des vacances. C'est plus en plusieurs États. Donc ça a dit que tu peux aller là, tu peux aller là. Attends. Maman, elle dirait-tu le cas tu pourrais regarder et puis passer. Tu as mis les commentaires. Je vais t'effacer alors que tu es ma personne. Il y a t'effacer. Voilà. Et j'ai vu maintenant comment vous êtes. Vous n'acceptez pas l'adversité. Vous n'acceptez pas l'adversité. Pourquoi vous n'acceptez pas les divergences d'opinion ? C'est ça. Mais c'est hallucinant votre façon de faire. C'est ça. Anyway, moi je vous aime. Partagez le direct, partagez le massivement. Et puis bon, je m'en vais déposer mes affaires chez ma coiffeuse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Au revoir. J'aime pas les longs directs. J'ai dit ce que j'ai eu. Je vous laisse, ce que je pensais. Et puis ciao.